Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'une des premières de l'année 2024. On se retrouve du coup pour un Get Ready With Me, on va un petit peu parler bilan 2023, mais plus global, pas forcément que pour l'écriture comme je l'ai fait. Objectif, résolution, mais de manière très globale. C'est un peu un petit blabla... Chili. Du coup, j'ai déjà mis de la crème hydratante et ma base, donc je passe directement au reste. Comme vous le voyez, j'ai des choses à cacher. En plus, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup d'anti-cerne, donc on va devoir faire les fonds. Du coup, pour le bilan un peu de 2023, je l'ai dit du coup dans ma publication Insta. Je ne sais pas si c'est agréable le bruit de vue. Ça a été une année très intense, je pense que c'est vraiment le terme. Elle a été à la fois compliquée et bénéfique, enrichissante, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'elle a commencé avec une très bonne période où j'étais au chômage, où je préparais un peu, voilà, finalement mon avenir, puisque j'étais à ce moment-là en train de faire les démarches nécessaires pour mon dossier et le financement de ma formation. Donc, elle commençait bien. J'avais passé plusieurs mois au chômage où j'avais pu profiter de mon écriture. Et là, je préparais ce qu'il fallait pour la vie que je voulais, entre guillemets. Et ça a vite un peu... C'est vite parti en cacahuètes, finalement, puisque c'est en fin mars, je crois, et plusieurs choses sont apparues, on va dire, plus ou moins courant mars, voire fin mars, début avril, puisque, finalement, quand j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi, une fois que j'ai terminé l'accompagnement pour monter mon dossier avec une association, c'est à ce moment-là que mon conseiller m'a fait comprendre qu'il y avait moyen que ça ne passe pas pour le financement. Voilà, donc, j'avais beau avoir des solutions de repli, notamment grâce à ma sœur et à ma mère, j'avais beau avoir ces solutions-là de repli, ça m'a fait beaucoup stresser, parce que j'ai suivi à la lettre ce qu'on m'avait demandé via l'accompagnement, et pour moi, il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oula ! Mon truc est en train de se casser. Donc, du coup, c'était à la fois une désillusion, un gros stress, et tout plein de choses, quoi. Donc, je ne vais pas dans l'ordre d'habitude. Je suis toute perturbée, en plus, ça fait longtemps que je n'avais pas fait, de Get Ready With Me. En ce moment, mon petit truc, c'est de me mettre un tout petit trait de crayon dans le coin de l'œil et de l'estomper au doigt pour faire une ombre au coin de l'œil. J'aime beaucoup, ça rend super bien après avec une touche de mascara. Voilà. Petit topo maquillage. Donc, ouais, du coup, gros gros stress. Voilà, du coup, ça ne peut pas être pratique avec l'anti-cerne. Mais de toute façon, l'anti-cerne, je laisse toujours un petit peu poser, etc. Donc, du coup, ouais, c'est pas plus mal. Du coup, gros gros stress courant mars vis-à-vis de la formation, parce qu'en plus, il y avait quand même un certain délai à respecter pour faire partie de la formation. Déjà que j'avais loupé, du coup, la session de janvier que je voulais de base. Du coup, beaucoup de stress, j'avais peur de ne pas pouvoir... Parce qu'en fait, ce qui était le plus stressé, finalement, c'était surtout que j'étais en attente de cette validation, en fait. Donc, je ne savais pas si je devais m'inscrire de mon côté parce que c'était fichu d'avance, ou si je devais continuer à attendre. Donc, le délai passait, 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 enfin, le temps passait plutôt. Et je n'avais pas vraiment de nouvelles de me conseiller. Donc, j'ai dû faire un peu... J'allais dire du forcing. Non, pas spécialement, mais... Mais j'ai dû un peu, voilà, le relancer, etc., pour qu'il demande sa hiérarchie et qu'il me donne une réponse au moins. Même s'il était négatif, j'avais trouvé des solutions de repli. Même s'il était négatif, c'était, entre guillemets, pas grave. Mais il me fallait... Il y a un peu trop de lumière. Il me fallait une réponse, quoi. Donc, du coup, en fait, ça a été une période très stressante, très difficile. Et à cause de ça, même si ça devait déjà l'être, ça devait déjà être présent quelque part en moi, j'ai développé des symptômes dus à une maladie chronique. Je ne sais pas si j'en ai déjà plus ou moins parlé sur ma chaîne. Je sais que sur Twitch, j'y ai plus ou moins fait référence, mais ça restait en implicite. Voilà, donc du coup... Surtout, courant avril, j'ai eu des grosses, grosses, grosses douleurs qui me généraient, du coup... Enfin, pas qui me généraient, mais qui m'empêchaient de dormir, en fait. Donc, j'en faisais des insomnies. Or, je ne suis pas du tout quelqu'un d'insomniac. Je peux avoir des problèmes de sommeil dans le sens où je peux vite me réveiller ou des choses comme ça. Je fais n'importe quoi. Je peux vite... Oh, pardon. Je peux, voilà, vite être réveillée, me réveiller pour rien ou avoir un sommeil un peu en dents de scie parce que je me réveille beaucoup. Ça peut m'arriver dans des périodes de stress. Mais là, en l'occurrence, c'était les douleurs qui me réveillaient la nuit. Donc, voilà. Et au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, voilà. J'avais ça. J'avais aussi d'autres petits trucs de santé qui étaient un peu handicapants, mais assez gênants, notamment au niveau urinaire. C'était assez problématique. Ça l'est toujours un peu. Donc, du coup, voilà. Donc, ça m'a... En fait, c'était quelque chose qui était déjà là parce qu'avec le recul, je me suis rendu compte que certains petits soucis de santé, le genre de soucis de santé où on se dit « Bon, bah voilà, ça arrive. Voilà, j'ai ça à ce moment-là. Bon, c'est le stress » ou c'est telle chose ou telle chose. Des trucs, notamment quand j'ai passé mon concours pour être prof où je me suis dit ou avec les médecins, on s'est dit « C'est le stress. » D'autres choses aussi quand j'étais ado avant d'être sous pilule où on aurait pu peut-être voir quelque chose. Bref. Donc, du coup, voilà. C'était déjà là mais le stress, en fait, comme ça agit sur les hormones, ça a fait un peu exploser le truc d'un coup. Donc, non seulement j'étais stressée, en plus de ça, j'étais pas bien physiquement, du coup. Même si le stress impacte toujours physiquement, là, voilà, j'ai jamais eu ça. Donc, voilà. L'année a, entre guillemets, quand même mal débuté, notamment à cause de mon projet pro, quoi. Heureusement. Heureusement, c'est allé mieux parce que, voilà, j'ai pu faire valider mon financement. Enfin, Pôle emploi n'a pas tout financé parce que j'avais, voilà, un petit peu de CPF. Heureusement pour moi, je pense que ça a aidé. Mais du coup, l'année a très mal commencé. J'ai commencé ma formation en étant pas très bien physiquement. Et en plus de ça, du coup, j'ai dû me battre pour être diagnostiquée. Donc, une fois que je me suis battue avec Pôle emploi, il fallait que je me batte avec les médecins. Voilà. C'était une année où, finalement, je me battais. Il faut croire. Donc, du coup, pour ça, j'en garde, voilà, un pas très bon souvenir. Surtout que, voilà, tout cet aspect médical, disons, a impacté aussi ma relation de l'époque. Il n'était pas que ça. mais ça a vachement joué dans le déroulé des événements. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a eu ça en début d'année. Puis après, du coup, j'ai déménagé cet été, etc., etc. Plus, en fin d'année, j'ai appris aussi une très, très, très mauvaise nouvelle par rapport à la santé de ma mère. Donc, disons que 2023 a vraiment eu de très mauvais, de, voilà, a été ponctué de mauvais événements comme ça. Donc, voilà. J'arrive pas à masquer ce bouton, il m'énerve. Donc, je surveille l'heure. Donc, c'est une année ponctuée par des, voilà, des événements comme ça qui n'ont pas été ouf. En plus, du coup, comme je gagnais très, très peu d'aide de Pôle emploi, j'ai été obligée de reprendre un boulot. Donc, j'ai eu la chance de trouver un temps partiel pour pouvoir avoir le temps quand même à côté de faire mes projets. Mais, c'est sûr que de base, c'était pas ce qui était dans mes projets. De base, je devais au moins finir ma formation avant de reprendre un boulot. Bon, bref. Je sais que c'était la meilleure décision à prendre puisque financièrement, je suis en train un peu quand même de revivre, mine de rien. C'est pas non plus le grand luxe, mais mais ça me permet de souffler. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis en train d'hésiter niveau temps. Non, je pense que ça suffira. Donc, voilà, il y a eu des mauvais aspects dans cette année 2023, mais il y en a eu également des très bons parce que j'ai un peu plus, j'ai pu un peu plus me consacrer tout simplement à mes projets. je pense que c'est oula que c'est une année où j'ai le plus écrit concrètement. En plus, où j'ai beaucoup évolué en termes d'écriture, où j'ai beaucoup bétalus, où je me suis également formée à la correction. J'ai vraiment renoué avec ce que je voulais faire pour de vrai et j'avais fini 2022 et commencé 2023 avec cette sensation que je serai enfin plus en phase avec ce que je veux et je termine 2023 avec cette même sensation je suis plus épanouie. Alors certes, en ce moment, c'est pas tout rose au travail mais s'il y a vraiment un endroit en tant que salarié où c'est tout rose pas spécialement mais je sais que c'est temporaire du moins enfin voilà tout est relatif mais c'est quand même relativement temporaire et donc j'essaye à la fois de et bien de voilà de faire attention à ma santé mentale et à la fois voilà de tenir le coup parce que parce que c'est en attente de mieux disons donc voilà donc c'est une année où il y a eu du négatif où il y a eu du positif j'ai beaucoup amélioré ma plume j'ai travaillé sur un projet d'écriture qui m'a vraiment marqué que j'ai adoré que j'adore toujours je suis complètement fan de l'univers que j'ai créé même si voilà il n'est pas non plus complexe de fou etc pour un univers de fantasy j'ai tellement adoré l'écrire voilà j'ai beaucoup amélioré ma plume grâce à tous les échanges que j'ai pu avoir les BL que j'ai fait ou les BL qu'on m'a fait les interactions avec les autres auteurs sur Twitch sur ma propre chaîne ou sur celle de Charlie notamment ou même Waze pourquoi je poudre avant de mettre le mascara je ne sais pas je ne fais jamais ça les interactions sur Instagram etc ou voilà par message privé sur Discord plein de choses comme ça toutes ces petites choses finalement qui ont fait que plus ça allait plus je m'améliorais il y a eu mon AL aussi l'AL je pense ça a beaucoup beaucoup aidé dans mon mon évolution donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui font que je suis fière du parcours quand même de 2023 parce que j'ai su gérer malgré les difficultés j'ai continué à avancer sur mes projets malgré du coup les changements de direction avec le nouveau travail que j'ai pris c'est sûr que sur la fin d'année 2023 j'ai beaucoup moins écrit qu'en début d'année 2023 du coup puisque même si c'est un temps partiel ça prend du temps et que l'auto-entreprise était quand même entre guillemets plus important que mes projets d'écriture même si le goal l'objectif long terme comme je me dis souvent mon objectif long terme c'est clairement de vivre à la fois de mon auto-entreprise et de ma plume pour l'instant j'ai ni l'un ni l'autre pour l'instant j'ai ni l'un ni l'autre mais on continue d'y croire on sait que tout ne se fait pas en un jour ou en un mois ou en un an donc on continue d'y croire donc voilà ça voilà j'ai fait un pas en direction de mes projets pro que je veux c'est sûr que j'ai encore eu des soumissions qui n'ont mené à rien pour The Perfect Match qui restent un peu en travers de la gorge aussi quand même mais on lâche pas l'affaire c'est pas j'allais dire un nom j'en ai plus eu qu'un c'est pas des noms qui vont voilà me faire reculer ou abandonner qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans cette année 2023 je sais pas si c'est juste inhérent à l'année 2023 ou si c'est juste que je me rends compte maintenant mais j'apprends aussi j'ai beaucoup appris aussi à faire plus attention à moi je pense que je le faisais déjà avant mais qu'avec ma maladie chronique j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je le fasse j'ai aussi appris voilà du coup à ralentir le rythme quand j'en avais besoin comme par exemple le ralentissement sur les réseaux sociaux de ces derniers mois c'était bénéfique j'en avais besoin j'ai réorganisé pour 2024 avec un nouveau rythme et si je le tiens tant mieux si je le tiens pas et que c'est pas faisable niveau énergie fatigue etc je le rechangerai je ferai autrement mais il y a hors des questions que je sacrifie ma santé que ce soit mentale ou physique voilà donc là dessus je pense que je me suis quand même beaucoup améliorée encore plus peut-être ces derniers temps et je pense que c'est aussi encore plus facile sachant que j'avance vers mes objectifs c'est pas comme si je faisais rien voilà je fais des grosses journées mais mais j'avance vers là où je veux atterrir donc voilà puis entre le fait que voilà je me ménage plus qu'avant et que j'ai un peu plus de finances voilà je me fais des petits plaisirs je vais au cinéma etc vous le voyez dans les vlogs il y a un an je vous parlais pas d'aller au cinéma certainement pas et là voilà en l'espace de 2-3 mois je crois que je suis déjà allée justement 3-4 fois là maintenant même là en l'espace de 2 mois j'y suis allée 3 fois je crois ouais parce qu'il y a eu Hunger Games il y a eu Wonka et il y a eu Wish donc voilà c'est des petites choses comme ça qui minent de rien à n'importe qui ça pourrait ne pas parler et ne pas sembler extraordinaire mais pour moi ça l'est vraiment parce que il y a un an je ne me voyais pas mettre 10 euros dans un cinéma à la fois parce que j'avais peur d'être déçue et donc de gâcher mon argent par la fenêtre et en même temps parce que je n'avais pas cet argent à mettre là-dedans donc voilà c'est hyper brouillon cette vidéo j'en peux plus donc c'était une année enfin voilà je reviens sur mes premiers propos c'est une année du coup qui a été dure sur certains aspects mais en même temps qui m'a tellement fait évoluer sur tous les aspects parce que j'ai évolué au niveau de ma plume au niveau pro au niveau de comment je me sens avec moi-même je sais qu'il y a des années j'aurais été incapable de le vivre bien de vivre seule et d'avoir très peu d'amis de juste rester chez moi à ne pas faire grand chose ou à enjoy voilà ce que j'aime faire alors c'est vrai que ce n'est pas toujours rose des fois on aimerait voir des gens etc mais qu'est-ce que je suis bien qu'est-ce que je suis bien parce que 80% du temps et bien je ne dis pas forcément que j'adore être toute seule chez moi mais j'apprécie et ça ne me dérange pas donc voilà il y a plein d'aspects finalement où je sais que j'ai évolué beaucoup je suis moins enfin j'allais dire je suis moins exigeante envers moi-même je ne sais pas si on peut dire ça mais j'ai appris un peu plus la tolérance envers moi-même et je crois que du coup ça se ressent chez les gens dans la manière dont ils m'appréhendent disons je ne sais pas comment dire mais soit c'est parce que je ne m'exposais pas et donc du coup forcément je ne pouvais pas avoir ce genre de retour soit juste c'est parce que j'ai évolué avec moi-même que maintenant il y a ce type de retour mais j'ai jamais on ne m'a jamais autant dit que j'étais bienveillante douze des trucs comme ça des choses comme ça que cette année surtout les derniers mois même là des fois quand je rencontre de nouvelles personnes souvent c'est le premier le premier abord finalement visiblement qu'on a de moi et et bon je sais comment je suis je sais que ce n'est pas 100% vrai mais je crois aussi que je suis devenue enfin que je donne ce retour là parce que je suis plus sereine avec moi-même c'est peut-être pas du tout ça et peut-être que j'ai toujours donné ce cette a priori de douceur là je ne sais pas mais c'est vraiment l'impression que j'ai le fait que je sois plus épanouie plus sereine avec moi-même qui fait que je donne peut-être plus ce cet aspect là parce que du coup parce que du coup je suis plus dans un côté positif que je l'étais avant je me suis rendu compte aussi de ça c'est que maintenant j'ai envie de ne fréquenter que des personnes qui sont positives c'est pas cool pour les personnes qui le sont pas parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on n'a pas envie de penser positif mais du coup ouais ça me donne vraiment et pourtant je suis quelqu'un de base qui grâce à notamment un côté assez anxieux qui a tendance à toujours à anticiper négativement les choses et donc il y a un aspect plutôt négatif je suis en train de la plupart tout sur mon clavier mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de cette positivité donc oui il m'arrive d'être des fois assez négative parce que on a tous des jours où on n'est pas forcément heureux à proprement parler où on n'a pas forcément envie d'être positif de penser positif parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas et c'est normal mais c'est vrai que voilà c'est presque un craving de cette positivité j'ai envie de positif voilà moi je vous le dis cette vidéo est ultra brouillonne je ne sais pas ce que ça va donner peut-être qu'elle sortira jamais mais du coup voilà pour 2024 j'aspire vraiment à juste continuer à évoluer que ce soit en termes pro ou perso il ne manque plus que le baume à lèvres si je le retrouve bon on va mettre du baume à lèvres rouge ça ira très bien j'aspire vraiment voilà à continuer d'évoluer j'espère pouvoir faire grandir que ce soit ma plume ou mon auto-entreprise pour me rapprocher toujours plus de mon fameux objectif long terme mais mais par exemple je sais que je crois que c'était pour 2022 que je m'étais un peu donné comme objectif de me faire publier bon bah on voit où j'en suis aujourd'hui je ne le suis toujours pas donc je ne me mets pas non plus d'objectif ultra ultra ambitieux comme ça voilà on verra ce qui se passera selon ce qui se passera on verra si j'y arrive ou pas là je pense que l'essentiel c'est de continuer à écrire à réécrire à travailler mes romans à les faire BL à les faire AL à retenter des soumissions si besoin ou des concours etc et on verra ce que ça donnera et continuer de faire évoluer tout ça pareil pour l'auto-entreprise pour l'instant les choses sont prêtes et faites maintenant il n'y a plus qu'à faire grandir tout ça et pareil on verra ce que ça donnera c'est sûr que j'aimerais bien quitter mon boulot alimentaire mais dès que possible pour l'instant je ne peux pas surtout que ça impliquerait quasiment forcément une démission sauf si j'arrive à avoir une rupture conventionnelle donc c'est assez délicat parce qu'il faudra que je sois sûre d'avoir les revenus nécessaires donc voilà je veux continuer à prendre soin de moi je pense qu'on devrait tous savoir cet objectif ou résolution moi je parle d'objectif parce que tout simplement parce que des résolutions pour moi ça implique vraiment un gros changement soit c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire et qu'on veut refaire soit c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait moi voilà prendre soin de moi continuer à écrire à travailler mon projet pro etc c'est quelque chose qui est là depuis des mois pour certaines choses même des années et donc ce n'est qu'une continuité finalement c'est continuer tout ce pour quoi j'ai travaillé en 2023 continuer tout ça continuer à faire évoluer tout ce que je fais que ce soit en termes de réseaux sociaux d'écriture de correction bêta lecture tout ça on va continuer à faire fructifier tout ça parce qu'en plus par exemple réseaux sociaux je m'étais dit voilà j'ai des énormes coups de mou je me dis ça n'évolue pas à quoi ça sert mais je vois bien sur Twitch voilà c'est encore timide mais ça évolue là quand j'ai regardé pour voir quel type de contenu a fonctionné le plus sur Instagram l'année dernière quand j'ai regardé tout ça j'ai vu le alors c'est pas énorme mais j'ai vu une petite différence de stats notamment au niveau des likes un petit peu au niveau des commentaires aussi j'ai vu une différence entre le début d'année 2023 et la fin d'année 2023 voilà donc sachant que je compte reprendre un peu plus les réseaux sociaux pas autant qu'avant mais un peu plus il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et certes c'est lent mais encore une fois il ne faut pas abandonner je ne sais pas si j'ai tout dit et comme c'est très brouillant je ne sais plus limite ce que j'ai dit mais voilà c'est une petite vidéo vraiment blabla où j'avais un peu envie de dire ce que j'avais sur le coeur disons je pense que j'avais un peu envie de vider le sac de 2023 pour commencer un peu mieux 2024 n'oubliez pas et là je le dis à vous aussi n'oublions pas de prendre soin de soi de sa santé mentale de sa santé physique de ses envies de ses besoins de ses projets de ses passions parce que c'est sans oubliant qu'on n'est pas bien dans notre peau moi je l'ai vraiment senti quand j'ai vraiment repris contact avec le domaine du livre de manière globale donc en choisissant même si au début j'ai pris des jobs alimentaires avant de mettre dans ma formation mais c'était en choisissant du coup une voie qui était plus en phase avec mes passions donc dont l'une est la littérature de reprendre plus la lecture de vraiment remettre le pied à l'étrier pour l'écriture parce que j'ai jamais autant écrit de toute ma vie quand ces deux dernières années 2022 et 2023 on était vraiment un gros boom au niveau de ça alors après aussi il y a des questions de relationnel j'ai un peu aussi voilà j'ai quitté viré certaines personnes de ma vie qui n'étaient sans doute peut-être pas bonnes pour moi mais du coup voilà tout ça fait que j'ai et même s'il y a encore des petits soucis autour de moi jamais été aussi épanouis donc comme quoi des fois même si on a l'impression que notre choix sont risqués parce que moi je pensais vraiment que mon choix était risqué comme quoi des fois il ne faut pas écouter sa petite voix à l'intérieur et vraiment faire ce qui nous plaît il ne faut pas écouter les gens autour il ne faut pas écouter sa petite voix qui dit mais et si et si et si alors oui des fois si il y a des vrais risques et il faut les évaluer et les prendre en considération parce que oui voilà de toute façon dès qu'on parle d'auto-entreprise il y a des risques dans tous les cas ou des métiers peu connus ou atypiques il y a des risques etc mais si on en est conscient des risques et qu'on sait comment éventuellement ils peuvent être déjoués ou qu'on est raisonnable et qu'on se dit oui bah c'est sûr je ne vais pas me lancer tête baissée là-dedans et je vais avoir un autre job à m'attendant etc il n'y a plus autant cette notion de risque et est-ce que ça vaut pas le coup du coup de prendre ce risque ça finit un peu philosophiquement ces vidéos si ça vous plaît pas j'en suis désolée je pense que c'est des réflexions que j'ai vraiment envie de mettre en avant parce que ça m'a trop bloqué moi-même ça m'a trop bloqué moi-même et je trouve ça tellement dommage de perdre du temps ou des années ou ou des ressources globalement pour alors qu'on sait que c'est ce qu'il nous faut donc voilà prenez soin de vous c'est vraiment très important sur tous les points tous tous les points prenez soin de vous et de votre entourage et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao